Générique ... Bienvenue dans Azur Politique, votre rendez-vous politique sur BFM Nice Côte d'Azur. Chaque jeudi soir, nous recevons celles et ceux qui font la vie politique de la Côte d'Azur et des Alpes-Maritimes. Une émission en partenariat avec chaque semaine Nice Matin. Denis Carreau, bonsoir Denis. Bonsoir Félic. Directeur des rédactions qui est à mes côtés. Et notre invité, Dominique Estrosi-Sassonne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice des Alpes-Maritimes, vice-présidente du groupe LR au Sénat, conseillère municipale également à Nice et à la Métropole. La question d'Azur Politique, le logement est-il le point noir du pouvoir d'achat dans les Alpes-Maritimes ? Loyers élevés, manque de terrain constructible, comment garantir l'accès au logement à tous ? Faut-il encadrer les loyers ? La majorité des communes maralpines concernées par la loi SRU ne remplissent pas leurs objectifs en matière de logement social. Comment la faire respecter ? Faut-il réformer cette loi ? Il y a enfin les locations saisonnières, toujours plus nombreuses, qui tendent encore davantage le marché immobilier. La ville de Nice a-t-elle suffisamment serré la vis ? Voici quelques-unes des questions que nous allons vous poser ce soir. Dominique Estrosi-Sassonne, Azure Politique, c'est parti. Le logement pèse très lourd dans le budget des Azuréens. Est-ce qu'on peut clairement parler d'une crise du logement dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui ? Oui, on peut parler d'une crise du logement, non seulement dans les Alpes-Maritimes, mais je pense d'ici la fin de l'année, voire en 2023, à l'échelle de tout le territoire national. Et on risque effectivement de connaître une crise du logement la plus grave depuis 1954, l'appel de l'abbé Pierre. Alors justement, la fondation Abbé Pierre a rendu son rapport annuel il y a deux semaines. Le constat est alarmant en France, il l'est aussi dans les Alpes-Maritimes, département où la tension sur le marché de l'immobilier est la plus forte. Les loyers ici sont très élevés, alors que les salaires ne sont pas nécessairement plus élevés qu'ailleurs. Quelle est la marge de manœuvre que peuvent faire les élus locaux pour détendre le marché immobilier dans le département ? Les élus locaux ont déjà fait beaucoup. Il faut bien sûr qu'ils continuent à montrer les efforts et à avoir du courage politique. Parce que s'investir dans le domaine du logement, faire du logement social, mais faire du logement libre, permettre à nos concitoyens de trouver un logement abordable, confortable et de plus en plus éco-responsable, ça nécessite de la part de bon nombre de maires et des locaux beaucoup de courage, parce qu'on le voit bien, malheureusement, nos concitoyens, surtout à l'égard du logement social, ont une image qui n'est pas la bonne image et qui souvent suscite de leur part beaucoup d'opposition. Il faut donc faire tomber le plus rapidement possible cet irrationnel, parce qu'une fois que les logements sont sortis de terre, une fois qu'ils sont construits, on voit que bon nombre de ces mêmes concitoyens, bien évidemment, trouvent que ces logements répondent à une attente, qu'elle soit pour eux directement, pour un membre de leur famille, pour une personne âgée. Et donc, à ce moment-là, l'approche du logement n'est plus la même qu'au moment où le projet commence à être discuté au sein des municipalités. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de dresser un rapide état des lieux chiffrés du logement avec toi, Margot Sansenne. Alors, on commence déjà avec le prix moyen à la location dans les Alpes-Maritimes. Regardez, le loyer médian est d'environ 14 euros du mètre carré. Et le prix moyen à l'achat pour le logement neuf est de plus de 5 700 euros. Si on fait un zoom sur Nice maintenant, regardez, on est légèrement plus cher en location, 19 euros du mètre carré. Et pour vous donner une idée, c'est 950 euros, un T2 à Nice donc. A l'achat maintenant, le prix moyen au mètre carré à Nice s'élève à plus de 4 800 euros. Et au Mont-Bouron, on est à plus de 9 000 euros du mètre carré. Sur la part proprio locataire, plus de 55% des mars-alpins sont propriétaires. Environ 42% sont locataires et 3% sont logés à titre gratuit. Et puis, autre donnée importante, la part des logements sociaux dans les Alpes-Maritimes représente 12%. 42 communes sont éligibles à l'article 55 de la loi SRU, une loi qui impose aux communes au moins 20% de logements sociaux. Et maintenant, sur le dossier logements neufs, 7573 logements ont été autorisés en 2021 dans les Alpes-Maritimes. Donc, 4700 logements neufs, effectivement, sortis de terre en 2021 dans les Alpes-Maritimes. Et en 2020, nous étions à 5560 logements neufs autorisés. Merci Margot pour toutes tes précisions. On l'a compris, la construction de logements neufs, elle a franchement marqué le pas pendant cette crise sanitaire. Il y a urgence à la relancer ? Oui, alors, elle a marqué le pas pendant cette crise sanitaire. Mais je ne veux pas aussi qu'on pense que, souvent on dit, ça a été aussi l'effet des élections municipales. Puisque les maires ont pu soit être réélus, soit d'autres maires battus. Parce qu'on parle souvent aussi d'un maire bâtisseur comme pouvant être un maire battu. Donc, on ne peut pas tout mettre sur le compte, à la fois de la crise sanitaire. Certes, qui a retardé les chantiers et donc potentiellement rallongé les délais pour des opérations de logement à la location ou à la vente. Et puis, il y a eu les élections municipales. Mais ce qui a surtout créé cette crise du logement qui commence déjà à vraiment se sentir dans un département tendu comme le nôtre, c'est d'abord et avant tout un certain nombre de mesures qui ont été prises au niveau national par le gouvernement d'Emmanuel Macron et qui ont considérablement aggravé cette crise du logement. Je n'en cite qu'une seule. La baisse des APL. C'est la question que j'allais vous poser. Lesquelles ? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour compenser cette baisse des APL en demandant aux bailleurs sociaux une réduction du loyer de solidarité ? Eh bien, cette réduction du loyer de solidarité, aujourd'hui, elle a entamé durablement les capacités d'autofinancement des bailleurs sociaux qui, du coup, ne peuvent plus tout faire. Ils ne peuvent plus à la fois construire des logements et plus particulièrement des logements sociaux. Ils ne peuvent plus tout autant réhabiliter leur parc de logement qui, dans notre département, est un parc relativement ancien qui a besoin de réhabilitation lourde. Et en plus, ils doivent adapter ce parc de logement aux nouvelles normes de la rénovation énergétique qui est particulièrement coûteuse. Ce que vous nous dites, c'est que les coûts pour les bailleurs sociaux s'accumulent en fait. C'est-à-dire que comme les bailleurs sociaux ont vu leur capacité d'autofinancement considérablement atteinte, ils n'ont plus les moyens, aujourd'hui, de pouvoir mener à bien toutes leurs missions, principalement celle, bien sûr, de continuer à construire des logements sociaux dans notre département. Alors, sur la construction, justement, et Margot a évoqué les chiffres, la Fédération française du bâtiment dans le département table sur une production de 5200 à 5400 logements neufs en 2022. C'est 10 à 15% de hausse. Est-ce que c'est réaliste et est-ce que c'est suffisant ? Alors, je pense que c'est réaliste parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a donc une reprise qui s'amorce, mais la problématique reste, je dirais, la même. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas toujours les délais de réalisation des opérations parce qu'on sait chez nous qu'on a aussi un foncier quand on le trouve parce qu'il est rare, quand on arrive aussi à pouvoir l'acheter parce qu'il est également très cher. Il y a aussi des problèmes qui tiennent au relief, qui est particulier, qui est accidenté chez nous, qui fait que tout ce qui touche à la fondation, tout ce qui touche aux aménagements du foncier coûte plus cher et risque effectivement de renchérir les coûts de construction, mais aussi de décaler les délais de réalisation. Parce qu'on le voit de plus en plus, il y a une dizaine d'années, on parlait grosso modo de deux ans pour réaliser des opérations de logement. Aujourd'hui, c'est minimum quatre à cinq ans quand il n'y a pas des recours qui sont de plus en plus nombreux et qui retardent de fait parce qu'on a des spécialistes, des procéduriers qui font des recours. Mais ce ne sont pas les recours qui allongent autant les délais, c'est quoi ? Il y a plusieurs facteurs ? Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord les délais d'instruction des permis de construire qui sont beaucoup trop longs. Il faut réduire les coûts et les délais d'instruction. Il faut simplifier l'acte de construire. Et puis, il y a aussi les recours. Les recours, il y a eu des améliorations, mais vous avez un certain nombre de personnes, d'associations qui se constituent uniquement pour formaliser un certain nombre de recours, même si elles savent très bien que ces recours n'aboutiront pas. Mais en tout cas, ça aura permis de retarder d'autant les délais de réalisation et donc d'aggraver la crise du logement et de faire en sorte que du coup, certains de nos concitoyens ne trouveront pas à se loger dans les meilleures conditions possibles, dans des délais et pourront rester soit dans des logements en étant dans des situations de suroccupation, soit ne pas pouvoir par exemple accéder à la propriété. On sait que c'est aussi le souhait de bon nombre de nos concitoyens, mais que dans un département comme les Alpes-Maritimes, la marche, elle est haute à franchir pour accéder à la propriété. Alors sur la loi, la fameuse loi SRU, les derniers chiffres dans les Alpes-Maritimes viennent de tomber. 30 communes sur les 42 soumises à cette loi sont épinglées et devront verser au total 6,6 millions d'euros. C'est excessif. Alors d'abord, il faut voir que cette loi SRU, elle a été créée en 2000. Elle a eu donc 20 ans il y a très peu de temps. Et vous parliez de 20% de logements sociaux imposés aux communes de plus de 3500 habitants. Il faut savoir qu'elle a été durcie entre temps, puisque l'objectif est 25% de logements sociaux pour toutes les communes qui ont plus de 3500 habitants. Autant vous dire que pour un grand nombre de communes, ce sont des objectifs qui étaient considérés et qui le sont toujours comme étant irréalistes et inatteignables, parce que ne tenons absolument pas compte des spécificités locales des réalités du territoire. Mais alors c'est quoi ? Il ne faut pas le même niveau de logement social selon les régions, selon les communes ? Il faut différencier. Pour un traitement inégalitaire alors ? Pas un traitement inégalitaire, mais un traitement qui prenne en compte les spécificités locales, la réalité du territoire. C'est ce que j'ai fait dans le cadre de la loi 3DS, puisque dans cette loi 3DS, il y avait la réforme de la loi SRU. Et je suis très heureuse et très fière qu'avec la majorité sénatoriale, nous ayons porté un certain nombre d'amendements qui aménagent, qui assouplissent la loi SRU sans exonérer les maires de devoir continuer à construire du logement social. Mais il faut mieux les accompagner plutôt que de les punir. Et il faut surtout prendre en compte les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, mais aussi les efforts qu'ils ont faits. Il faut préciser que c'est une loi qui a été votée début février, dans une relative discrétion, alors que c'est une loi de décentralisation assez importante. Mais elle fait par exemple sauter la date butoir de 2025 pour les objectifs en matière de logement social. Certains disent qu'on commence gentiment à la détricoter quand même. Non. Ce qu'on a voulu me faire, c'est de dire que la loi SRU, elle ne doit pas être considérée comme un tabou. Parce que, pour certains, c'est un tabou. Quand j'entends des propos assez populistes dire « il faut supprimer la loi SRU », on sait très bien que ce n'est pas possible et que ce n'est pas souhaitable pour notre pays, mais aussi pour notre territoire. Mais la loi SRU, ce n'est pas non plus un totem. Ce n'est pas non plus un totem idéologique qu'il faudrait absolument conserver, quelles que soient les spécificités et les réalités territoriales. Eh bien, le travail que nous avons fait au Sénat, qui a été accepté à l'Assemblée nationale, puisque nous avons obtenu une commission mixte paritaire positive, a permis justement d'aménager, d'assouplir, de faire davantage confiance aux territoires, aux élus locaux, aux maires, à travers un contrat de mixité sociale qui sera signé entre le préfet et le maire et qui déterminera les objectifs à atteindre. Je vous donne un exemple. Un contrat de mixité sociale, c'est par exemple ce qui est en cours à Nice ou pas du tout ? Non, à Nice, pour l'instant, il n'y a pas de contrat de mixité sociale. Mais je vous donne un exemple. Jusqu'alors, par exemple, je prends la ville de Cannes. La ville de Cannes qui a 16% de logements sociaux, ce qui est, dans notre département, un assez bon taux de logements sociaux. La ville de Cannes a rencontré, malheureusement, en 2015, des inondations meurtrières, a dû mettre en place un plan de prévention des inondations qui a de fait interdit un certain nombre de fonciers à la construction. Dans le dernier recensement, le préfet des Alpes-Maritimes avait décidé de ne pas carencer la ville de Cannes au vu d'arguments tout à fait justifiés comme celui des inondations. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait une commission nationale SRU au niveau national, faite de technocrates et de militants associatifs, comme droit au logement, par exemple, et passait par-dessus la décision du préfet et est revenue sur cette décision du préfet et a donc désavoué la parole du préfet ? Eh bien, dorénavant, cela ne sera plus possible puisque nous avons supprimé l'avis de la commission nationale SRU. Nous considérons qu'une fois que le contrat de mixtité sociale aura déterminé des objectifs sur des bases réalistes, pragmatiques, de bon sens, entre le maire et le préfet, eh bien, ce n'est plus au niveau national de revenir sur ces objectifs. Mais ce qui veut dire que si les objectifs ne seront pas tenus, eh bien là, la commune pourra effectivement être sanctionnée. À Nice, où en est-on en matière de logements sociaux ? Quelle est la proportion aujourd'hui ? Et est-ce que Nice a été sanctionnée ou va être sanctionnée ? On en est où ? Alors, tout le temps où j'ai eu cette délégation, j'ai tenu cette délégation à la ville de Nice, à la métropole, pendant plus de 20 ans, d'abord, il a fallu faire montre de pédagogie parce qu'on partait de très très loin. Nous avons fait des efforts qui nous ont permis, effectivement, de faire remonter le taux de logements sociaux. Et d'échapper à des pénalités. Alors, et d'échapper à des pénalités parce qu'ils sont pris en compte dans les pénalités des réserves foncières et les efforts. Et c'est vrai que jusqu'alors, la ville de Nice, certes, n'est loin d'atteindre les 25% de logements sociaux, mais je pense que ce n'est pas une volonté portée par les élus d'atteindre un taux qui risquerait de déséquilibrer la cohésion sociale sur une ville comme la ville de Nice. Mais pour autant, les efforts ont été faits année après année qui ont permis, effectivement, de ne jamais voir carencer la ville de Nice. Aujourd'hui, je n'ai plus en charge ces responsabilités. Je pense qu'il y a une continuité qui est assurée, mais je ne sais pas exactement quelles pourront être à l'avenir les décisions qui seront prises. Mais je pense que là, à ce moment-là, il faudra signer un contrat de mixité sociale qui déterminera des objectifs qui seront propres à la réalité du territoire niçois. Si on regarde dans le parc privé à présent pour les locataires, les loyers sont chers à Nice. C'est le ratio en dehors de Paris, je crois que c'est un des ratios les plus élevés entre les revenus et la capacité... Oui, c'est l'équivalent de la petite couronne parisienne. C'est vrai que c'est des loyers qui sont très élevés. Qu'est-ce qu'on fait pour les loyers trop chers ? Est-ce qu'il faut les encadrer ? Je suis contre l'encadrement des loyers parce que je pense que c'est une mesure coercitive mais qui ne peut avoir des effets que dans un délai très court parce que c'est une fausse bonne idée. La seule solution pour ne pas en arriver à un encadrement des loyers, c'est de construire plus. Une fois que l'offre sera plus importante, les loyers, de par eux-mêmes, arriveront à se réguler. Donc je préfère qu'on continue à faire des efforts pour construire et construire sur tous les segments du marché de l'habitat. Là, on a beaucoup parlé de logement social mais il faut aussi construire du logement intermédiaire qui répond aux besoins des familles moyennes, des classes moyennes. Parce qu'aujourd'hui, les classes moyennes, dans un département comme les Alpes-Maritimes, elles sont trop riches pour accéder au logement social et elles ne sont pas... Elles sont éligibles en tout cas, mais elles n'y ont pas accès. Non, non, elles ne sont pas éligibles aux conditions de revenus et elles ne sont pas assez riches pour souvent pouvoir accéder à la propriété. Donc finalement, ces classes moyennes, elles sont souvent exclues de tout et il y a un produit qui répond très bien dans un territoire tendu comme l'autre qui est le logement intermédiaire. Mais il faut aussi développer l'accession à la propriété à travers des outils d'accession sociale et d'accession à coût maîtrisé qui baissent de fait les prix du marché de l'immobilier pour un certain nombre de nos concitoyens. Un des éléments de la complexité du sujet du logement à Nice, c'est la composition de l'habitat. Est-ce qu'il y a trop de résidences secondaires, trop de meublés de tourisme ? Est-ce que ça complique la situation ? Sur la ville de Nice, je ne pense pas que la problématique soit celle vraiment des résidences secondaires parce que la ville de Nice, comme d'ailleurs la métropole, on le voit, il y a des résidences secondaires, mais comme c'est un bassin de vie, un bassin d'emploi, un bassin d'habitants, il y a essentiellement des résidences principales. Par contre, se développe effectivement une nouvelle problématique qui est celle des locations saisonnières, Airbnb ou tous les types de logements à vocation touristique. Et effectivement, on a vu, cet essor, il correspond à une évolution de la société. Il correspond aussi à des attentes qui sont portées par un certain nombre de nos concitoyens, de publics. Mais il génère des abus. Mais en contrepartie, il génère des abus. D'abord parce que cet essor crée aussi un déséquilibre sur le marché du logement des actifs, parce que, qu'on le veuille ou non, ça peut quand même porter une concurrence déloyale au secteur de l'hôtellerie. Et parce qu'aussi, de plus en plus, on est saisi par des riverains qui se plaignent des nuisances qui sont générées par des personnes qui viennent occuper des logements, surtout sur les courts séjours. Donc je pense, et ce qu'a fait la ville de Nice me semble aller dans le bon sens, il ne faut bien évidemment pas interdire, ce n'est pas possible, mais il faut réguler là aussi, comme quand on régule les prix du marché de l'immobilier, il faut réguler ce marché de la location saisonnière et il faut aussi mieux contrôler parce qu'on peut craindre aussi que certains propriétaires, et je ne fais pas d'amalgame, effectivement, puissent se livrer à des actes qui puissent faire en sorte que, bien évidemment, ils louent leur résidence principale au-delà de 120 jours et à ce moment-là, et bien effectivement, il est normal qu'ils puissent potentiellement être verbalisés. Une question de fiscalité à présent liée au logement, on sait que la taxe d'habitation disparaît progressivement jusqu'à la fin 2023, est-ce que les villes comme Nice, les grandes villes de la Côte d'Azur, vont compenser avec des augmentations de la taxe foncière ? Alors je pense qu'il y a une volonté effectivement de ne pas augmenter les impôts et donc l'impôt qui reste étant principalement la taxe foncière, bien sûr de ne pas l'augmenter, mais moi je regrette personnellement que la taxe d'habitation ait été supprimée parce que la taxe d'habitation, d'abord elle créait un lien civique entre le citoyen et la commune et le citoyen savait aussi pourquoi il demandait à sa commune plus de services de proximité, plus de services publics, plus d'équipements, par exemple, à destination de la petite enfance et puis ça crée une équité, une égalité entre les propriétaires et les locataires. Les deux payaient la taxe d'habitation alors que finalement aujourd'hui ce ne sont plus que les propriétaires qui continuent à payer la taxe foncière et cette compensation de la taxe d'habitation qui a été promis, c'est un engagement d'Emmanuel Macron, on s'aperçoit qu'elle n'est pas réelle pour un certain nombre de communes. Il y a aujourd'hui à l'échelle du territoire national, je vous l'accorde, 6 000 communes qui n'ont pas vu leur taxe d'habitation compensée intégralement. La taxe d'habitation était une ressource importante pour les communes et aujourd'hui, eh bien ça demande demain de remettre à plat l'autonomie fiscale des communes. Anis, les demandeurs de logement social vont bientôt être notés, ils le seront sur quels critères et est-ce que ce n'est pas choquant sur le principe ? Vous savez, je pense que souvent ce qui a été mis en avant en matière d'attribution de logement social, c'était potentiellement que les élus pouvaient faire un certain clientélisme. Et donc je pense que tout ce qui peut aller dans une plus grande transparence, dans une plus grande cotation, il va y avoir un système de cotation, va dans le bon sens. Sauf qu'on en revient toujours au point de départ, à partir du moment où il n'y a pas suffisamment de logements sociaux, mais qu'il y a toujours autant de demandeurs de logements sociaux. Comment est-ce que vous faites la différence, y compris à travers un système de cotation, quand vous avez des demandeurs qui sont égaux, égaux sur la ligne pour pouvoir avoir un logement social qui leur soit attribué. Et donc, on se retrouve là à devoir faire un choix qui est un choix difficile parce que vous pouvez très bien avoir plusieurs demandeurs qui ont été cotés et qui se retrouvent au même point, en suroccupation ou en sous-occupation, hébergés gratuitement, sans logement, il peut y en avoir plusieurs, et à ce moment-là, vous avez un choix cornelien à opérer pour savoir qui vous allez positionner sur le logement social à attribuer. On va passer à présent aux questions d'actualité, les questions cash. D'abord, une question très politique. Au Conseil municipal de Nice, il y a deux irréductibles membres des Républicains. Marine Bronier, et vous-même, est-ce que vous regrettez cet état de fait ? Je ne porte pas de jugement. Moi, je suis conforme, loyale à ma famille politique. J'ai toujours été et appartenu à la famille des Républicains. Je continuerai à appartenir à cette famille politique. Lorsque nous avons été réélus en 2020 sur la liste de Christian Estrosi, nous étions déjà dans cette famille politique. Christian Estrosi avait sollicité le soutien et l'investiture des Républicains. Donc moi, je ne vois pas pourquoi je changerais de parti politique. Je continue à me reconnaître dans les valeurs, dans les convictions qui sont portées par les Républicains. Christian Estrosi et un certain nombre d'élus locaux de la majorité municipale ont fait un autre choix. Je le regrette. Ça leur appartient. La Ville a dévoilé cette semaine le projet retenu pour la promenade du Payon qui comprend la destruction du Théâtre National de Nice. Éric Ciotti est devenu en quelque sorte le premier des opposants à ce projet. Est-ce que vous en avez parlé avec lui et quelle est votre position ? Non, je n'en ai pas directement parlé avec Éric Ciotti. Ma position, elle est simple. J'appartiens à une majorité municipale. Je considère dans cette majorité municipale que les engagements qui sont pris, la politique qui est menée est une politique qui est globalement bonne pour les Niçoises et pour les Niçois. Donc c'est un bon projet pour les Niçois ? En tout cas, quand nous sommes présentés au suffrage des Niçoises et des Niçois au mois de mars d'abord 2020 puis en juin 2020 pour le second tour, les engagements que nous avons pris dans ces engagements, il y avait ce projet d'augmentation, d'extension de la coulée verte. Donc bien évidemment, nous l'avons soutenu et les Niçoises et les Niçois n'ont pas été pris à défaut. Ils savaient aussi pourquoi ils votaient pour un certain nombre de projets dont faisait partie celui-ci. La présidentielle a lieu dans 65 jours maintenant. Beaucoup de gros candidats si l'on peut dire comme ça n'ont pas leur parrainage quand des petits les ont déjà. Est-ce qu'il faut changer les règles ? Écoutez, c'est un débat qui revient régulièrement à chaque élection présidentielle. Je pense que de toute façon, au vu de ce qui vient de se passer et sans savoir effectivement ce qui va se passer dans les 15 jours à venir ou en tout cas d'ici le 4 mars parce qu'on risque effectivement d'avoir un désaveu et un déficit de démocratie si certains candidats n'étaient pas ou ne pouvaient pas se présenter, je pense que inévitablement cette question se posera et qu'il faudra de nouveau l'aborder pour savoir comment est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut que ces parrainages redeviennent anonymes de façon à ce qu'ils incitent plus directement les maires et les élus à pouvoir parrainer un candidat sans que leur nom soit jeté en pâture est-ce qu'il faut demander un mix entre des parrainages d'élus et des parrainages de citoyens il appartiendra au prochain parlement très certainement de se prononcer là-dessus Un mot sur les stations de ski la Cour des Comptes s'interroge dans son rapport annuel qui a été publié hier sur l'accompagnement financier qui a été apporté aux stations pendant la crise sanitaire elle déplore notamment que cela n'ait pas été l'occasion de réfléchir à un autre modèle économique pour les stations de sport d'hiver elle a raison Alors je trouve la Cour des Comptes un petit peu sévère parce que certes bien évidemment dans le quoi qu'il en coûte il y a eu des mesures qui étaient absolument indispensables pour accompagner les stations de ski surtout qu'elles ont connu une année blanche en 2021 et que bien évidemment il fallait ne serait-ce qu'au niveau du chômage partiel des commerçants de tous ceux qui devaient pouvoir continuer à vivre mais je pense que la Cour des Comptes est sévère parce que moi nous sommes dans des groupes d'études Montagne au Sénat dans lequel nous réfléchissons depuis déjà quelques années et même avant la crise sanitaire sur la reconversion je dirais presque inévitable de nos stations de sport d'hiver de nos stations de ski pas pour dire qu'on ne fera plus jamais de ski dans nos montagnes mais parce qu'on le voit bien le réchauffement climatique les chutes de neige qui sont de plus en plus rares nous amèneront à faire en sorte qu'il faut véritablement faire de nos stations des stations de quatre saisons merci beaucoup Dominique Estrosi-Sasson Azure Politique c'est terminé d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501